Alors, construire le parallélogramme IJKL telle que la longueur IJ égale 6 cm et la longueur IJK égale 4 cm. Je commence par réaliser une figure à main levée. Et je trace un parallélogramme que j'appelle IJKL IJ égale 6 cm JK égale 4 cm et je sais que dans un parallélogramme les côtés opposés ont la même longueur. Donc LK égale 6 cm et IL égale 4 cm. Donc je commence par tracer le côté que je veux. Je vais commencer par LK qui mesure 6 cm en utilisant ma règle. LK qui mesure 6 cm. Ensuite, je vais tracer un deuxième côté, celui que je veux. Je vais tracer le côté LI qui mesure 4 cm. Et ensuite, je dois placer un point J qui est à la fois à 6 cm du point I et à 4 cm du point K. Donc là, je vais utiliser mon compas. Je vais prendre un écartement de 6 cm avec mon compas. Donc soit j'utilise la longueur du segment LK, soit j'utilise ma règle. Je plante mon compas en I et je trace un arc de cercle. Je sais que tous les points qui sont sur cet arc de cercle sont à 6 cm du point I. Donc le point J est sur cet arc de cercle. Mais je sais également que le point J est à 4 cm du point K. Donc je vais prendre un écartement de 4 cm en utilisant la longueur du segment LI. Je plante mon compas en K. Et je sais que tous les points qui sont sur l'arc de cercle vert sont à 4 cm du point K. Et donc le point J, il est à la fois sur l'arc de cercle rouge, sur l'arc de cercle vert. Donc il est à l'intersection de mes deux arcs de cercle. Je n'ai plus qu'à terminer la construction de mon parallélogramme en utilisant ma règle. Donc je trace le côté J, je trace le côté J, je trace le côté J, et voilà, j'ai bien un parallélogramme, tel que IJ égale 6 cm et JK égale 4 cm.